En lançant le mouvement sur les traces d'Oufoué Boignot, avec d'autres cadres, élus et personnalités du PDC-RDA, nous avons juste voulu, à notre humble niveau, contribuer au débat au sein de notre parti, travailler dans le cadre du PDC-RDA à la sensibilisation, à la cohésion, en vue de l'adhésion de nos militants au projet du Parti unifié RHDP. Que le mouvement sur les traces d'Oufoué Boignot empêche malheureusement M. Djikaoué de dormir. Toutes les armes ont été utilisées pour tenter de nous réduire au silence, pour nous présenter comme des pestiférés afin d'éloigner de nous les militants du PDC-RDA. des pressions de toutes sortes, à savoir que le PDC-RDA ne peut pas aller au Parti unifié parce que les militants de base n'y seraient pas encore prêts. M. Djikaoué a accepté et aussi a décidé de franchir le Rubicon. En effet, au cours d'une conférence de presse tenue hier, dimanche 22 juillet 2018, M. Djikaoué a décidé d'exclure et de radier 18 autres personnalités du PDC-RDA sans se soumettre aux exigences élémentaires, aux dispositions réglementaires qui régissent notre parti, c'est-à-dire sans recours au conseil de discipline, sans brandir une décision signée du président du PDC-RDA. Près d'une vingtaine d'élus et de responsables politiques sont expulsés du PDC-RDA. Quelle prouesse ! Par quelle alchimie juridique un secrétaire exécutif peut-il radier ou exclure des militants dont la droiture, l'engagement et la loyauté vis-à-vis du PDC-RDA et de son président n'ont jamais été prises à défaut ? Quelle est l'assise légale d'une telle décision ? La parole de M. Jikaoué suffit-elle à elle seule désormais pour faire et défaire les militants du PDC-RDA ? Je rappelle que même du temps du président Félix Oufouet-Bouagny qui a créé le PDC-RDA, de telles décisions n'ont jamais été prises à l'encontre de militants ou cadres du parti dont... et lui dont... le souci a toujours été de vrai au rassemblement et à la cohésion entre les militants en usant du dialogue l'armant des forts. Pour comprendre que ces décisions sont tout à fait ridicules, risibles et inopérantes. Elles sont nulles et de nul effet. Elles sont frappées d'inexistence juridique, c'est-à-dire frappées d'irrégularités tellement grossières que cela affecte leur existence. Comprenez donc, mesdames et messieurs les journalistes, que pour nous, il ne s'est rien passé. M. Gikawé n'a rien dit. Aucun militant n'a été radié du PDC-RDA. Personne non plus ne s'est exclu du PDC-RDA. Ce que je dis, c'est sur la forme, sur le fond. Et c'est ça qui est important. Des arguments fallacieux ont été soulevés pour justifier l'injustifiable, à savoir qu'un militant ne peut appartenir à deux partis en même temps. M. Gikawé, qui était membre du comité de haut niveau, chargé d'élaborer les textes du Parti unifié, semble lire à l'envers les documents que ce comité dont il faisait partie a paraffé. En effet, s'il avait bien lu les dix documents, il aurait compris que dans le cadre de l'accord paraffé signé et endossé par le PDC-RDA, il est fait mention de l'organisation d'une assemblée générale constitutive pour mettre en place des organes transitoires et que tous les partis s'obligeraient à travailler à la consolidation du RHDP jusqu'à la mise en place définitive du Parti unifié dans un délai de 12 à 18 mois. Que les partis disposent de ce délai pour s'organiser en vue de manifester leur adhésion définitive au Parti unifié. Dans l'intervalle, chaque parti conserve son autonomie et mène ses activités en toute liberté. Le processus de création du Parti unifié n'est même pas encore achevé. Par conséquent, les seules cartes de militants dont nous disposons pour l'heure sont celles du PDC-RDA. Mesdames et messieurs, le PDC-RDA est un parti sérieux composé de hauts cadres de valeurs et de militants bien éduqués. Comment, au 21e siècle, on peut prononcer des sanctions aussi graves contre d'illustres personnalités en leur déniant leur droit à se défendre ou à se faire entendre devant l'instance disciplinaire présidée par le président du Parti conformément à nos statuts ? Le droit à la défense est un principe général de droit reconnu et admis par tous. Pourquoi le bafoutons au PDC-RDA sous Djikawé ? Comment peut-on destituer et déchoir une présidente de l'UFPDCI élue qui est là à mes côtés ? Comment peut-on la déchoir, dis-je, de sa qualité de présidente des femmes alors même que les femmes ne lui ont pas retiré leur confiance ? Au demeurant, quel crime de laisse-majesté le mouvement sur les traces du feu boignet a-t-il commis ? Avons-nous effectivement violé les résolutions du bureau politique ? En réalité, pour avoir une raison objective, pour nous sanctionner au regard du droit, il aurait fallu que le PDC-RDA dénonça l'accord politique sur le parti unifié que le président Henri Conant-Bédier a signé et que le bureau politique a endossé. Parce que, justement, c'est cette signature et cet endossement qui fondent la légitimité de notre combat au sein de ce mouvement. Nous, notre rôle, c'est de nous battre sur le terrain. Pour dire au président Henri Conant-Bédier qu'on l'a trompé en faisant croire que la base du PDC-RDA n'était pas prête à aller au parti unifié RHDP. Nous sommes allés sur le terrain et la base du PDC-RDA nous a démontré le contraire. Par conséquent, il est de notre devoir de dire à M. le président de prendre ses responsabilités. Oui, de prendre ses responsabilités et de nous conduire au parti unifié sans attendre puisque la base lui en donne le feu vert. Voici la véritable feuille de route claire que nous nous sommes donnée et qui suscite tant de réactions négatives. En définitive, n'est-ce pas le président Bédier qui a signé l'accord qui est sanctionné indirectement par M. Dikaoué puisque nous, nous n'avons rien fait d'autre que de nous engouffrer sur un chemin ouvert par le président du parti lui-même. au démeurant, de quel droit M. Dikaoué qui a battu campagne pour le président Robert Gueye en octobre 2000 contre la volonté du PDC-RDA et du président Henri Conant-Bédier alors en exil disposent-ils pour exclure des élus PDC-RDA du parti. Nous sommes surpris qu'à ce niveau de responsabilité, M. Dikaoué ignore le contenu des textes qui régissent le PDC-RDA car en effet, pour radier définitivement un militant, il faut obligatoirement convoquer le conseil de discipline présidé pour la circonstance par le président du parti. Le secrétaire exécutif qui n'est même pas élu par le Congrès n'a pas ce droit. Il n'est qu'un secrétaire administratif au service du président du parti qui est un organe. Nous souhaiterions en appeler à la vigilance des militants du PDC-RDA sur les agissements de M. Dikaoué dont parti, le malheur est toujours arrivé au PDC-RDA. Par les actes qu'il pose, M. Dikaoué est en train de porter des coups mortels à la muraille PDCI et à la cohésion au sein de notre parti du jamais vu. L'attitude de M. Dikaoué et qu'on sort puisque c'est le terme qu'il a utilisé parlant de nous ne saurait freiner l'élan du mouvement sur les traces d'Oufoué-Boigny à aller sur le terrain convaincre les militants à adhérer au parti unifié car en réalité l'objectif de sa conférence de presse précipité est de détourner les regards face à la percée fulgurante du RHDP dans les bases du PDC-RDA et également à la conférence de presse de ce jour qui à la vérité n'était pas prévu mais qui s'est imposé au regard des dernières actualités au sein de notre parti le PDC-RDA Sous-titrage Société Radio-Canada